Madame, ma mère. Ma chère Lucietta. Le carnaval va bientôt être fini. Qu'est-ce que vous en dites ? Pour s'amuser, on s'est bien amusé. Ah ça oui, nous n'aurons même pas vu une pauvre petite comédie. Ça vous étonne ? Moi pas du tout. Pensez un peu. Depuis bientôt 16 mois, je suis mariée avec votre père. Est-ce qu'il ne m'a jamais remis quelque part ? Pourtant, vous savez, il me tardait de le voir se remarier. Quand j'étais seule à la maison, je me disais « Monsieur mon père, il faut l'excuser. Il ne veut pas m'emmener à la promenade. Il n'a personne à qui me confier. Mais s'il se remarie, je sortirai avec madame ma belle-mère. Je suis remariée. Est-ce que je vois ? Niveau du moins, nous avons gagné. Mais votre père est un vrai ours, ma petite. Et comme il ne veut pas s'amuser, il ne veut pas que nous nous amusions non plus. Pourtant, vous savez, moi, quand j'étais jeune fille, ce n'était pas les distractions qui me manquaient. J'étais bien élevée, moi. Ma mère était une femme pas commode. Et quand les choses ne lui plaisaient pas, pensez un peu. Elle ne se gênait pas pour nous le dire et pour distribuer les talaches. Mais quand se présentaient, les occasions s'amusaient. Elle nous en faisait profiter. Pensez un peu. En automne, on allait deux ou trois fois au théâtre. Cinq ou six pendant le carnaval. Parfois même, pensez un peu, on allait au ridotto. Et d'autres fois sur le piston, pour regarder passer les masques. Et sur la piazzetta, pour voir les dix oeufs de bonne aventure et des marionnettes. Et deux fois par an, on venait même un tour à la fois. Et quand on restait à la maison, on avait toujours de la compagnie, pensez un peu. Et personne n'y trouvait à dire. Pensez un peu. Pensez un peu. Elle m'avait déjà dit six fois. Mais je ne dis pas que je suis de celle qui va flâner toute la sainte journée. Mais tout de même, une fois de temps en temps, ça ne me déplairait pas non plus. Et moi donc, pauvre fille, qui ne sort jamais de la maison, ne veux même pas que j'aille un instant sur le balcon. Votre jour, je me suis mise comme ça, un peu à la sainte. Et cette peint bêche d'épicière m'a vue, elle lui a dit. Oh, j'ai bien cru que j'allais me battre. Et moi, qu'est-ce que j'ai dû entendre à cause de vous ? Et mon sang, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Mais oui, mais vous, au moins, vous allez vous marier, tandis que pour moi, ça sera comme ça jusqu'à ma mort. Je vais même marier, madame la mère. Je prends bien plus. Comme ça, dites-moi, madame la mère, quand cela, pensez un peu bien, quand le ciel le voudra. Alors, monsieur, elle va me marier sans que j'en sache rien. Mais ne dites-on pas de bêtises. Évidemment, il faudra bien que vous le sachiez, vous aussi. Personne n'en a encore rien dit. Si on ne vous en a encore rien dit, je vais vous le dire. Il y a quelque chose dans l'air ? Je crois bien que oui. Oh, je vous en prie, madame la mère, dites-le moi. Si je vous en dis le moindre petit mot, il me sautera la fille ou comme un pésinique. C'est juste un mot, chère madame la mère. Comme si vous ne seriez pas la première à m'en parler. Ah, vraiment, pensez un peu. Je pense que c'est comme si je serais assez seule pour m'en parler. À quoi, Rims, pensez un peu, s'il vous plaît ? Je n'en sais rien, ma mère. C'est un titre que j'ai, je dis ça. Je m'en compte. Moi, j'ai dans l'idée que cette petite garce paie ma tête. Je vous en prie, sœur madame la mère, dites-le moi. Allons travailler, vous n'avez même pas encore fini ce bar. Non, ne plus que pour un instant. Si votre père arrive et que ce bar n'est pas fini, il dirait que vous êtes allé flâner sur le balcon. Mais moi, je ne voudrais pas, non, penser un peu. Bon, vous dis sois ce tic. Regardez comme je me dépêche. Je vous en prie, chère madame la mère, dites-moi des mots de ce fiancé. Quel fiancé ? Vous ne m'avez pas dit que j'allais me marier ? C'est possible. Je vous en prie, madame la mère, si vous savez quelque chose... Je ne sais rien. Vraiment rien ? Mais là, vraiment rien de rien. Oh, vous m'agacez ! Oh, je ne veux pas l'abracer. Mais qu'est-ce que c'est de ces manières ? Personne n'a de l'affection pour moi. Quitte ça, j'en ai que trop pour vous. Affection de l'amitié. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Rien. Écoutez, vous savez, il ne faudrait pas que vous continuez à m'échapper des oreilles comme ça. J'en ai déjà assez insupporté dans cette maison avec un mari qui passe son temps à m'ouspiller. Pensez un peu. Il ne manquerait plus que j'aie aussi à me prendre dans la tête à cause de ma belle-fille. Coucou, chère madame ma mère. Vous prenez vraiment bien vu de la mouche. Elle a quasiment raison. C'est vrai qu'autrefois, je n'étais pas comme ça. Mais je suis devenue une vraie bête. Il n'y a rien à faire. Quand on vit avec les loups, on finit par hurler comme eux. Merci.